Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à appliquer des propriétés des vecteurs pour effectuer des démonstrations. On va en effectuer une ici, ça sera déjà pas mal. Alors, on nous dit qu'on a deux parallélogrammes, l'un qui s'appelle ABCD et l'autre qui s'appelle AFBD. À partir de là, il faudrait pouvoir démontrer que B, le point B, est le milieu du segment CF. Alors, on va déjà faire une petite construction pour pouvoir au moins observer que B est bien le milieu de CF et surtout y voir un petit peu mieux comment on va effectuer cette démonstration. Alors, voilà déjà le parallélogramme ABCD, ça c'était pas dur. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de construire le parallélogramme AFBD. A, quelque par F, B, D. Ce qui veut dire que j'ai déjà un morceau du parallélogramme ici, B, D, A. Il me manque F, on peut penser que F est ici. Donc, le parallélogramme AFBD se trouve là, AFBD. Il faudrait donc construire la parallèle ABD passant par A et la parallèle AD passant par B. Et là, j'aurai mon parallélogramme AFBD. Allons-y. Voilà qui est fait. On a donc la AFBD. La question est donc de prouver que le point B est le milieu du segment CF. Et pour le prouver, ça tombe bien parce qu'on possède une propriété sur les vecteurs dédiée au milieu qui nous dit que de façon générale, B est le milieu de AC si on a AB, vecteur AB, égale BC. Ce qui voudrait dire ici, dans l'idéal, si je veux prouver que B est le milieu de CF, il faudrait arriver à démontrer que CB est égal à BF. Si j'arrive à prouver ça, j'oublie la flèche, c'est gagné. J'applique directement la propriété du milieu et j'ai terminé. J'ai bien prouvé que B est égal, que B est le milieu du segment CF. Alors, comment on va y arriver ? Comment on va prouver que ces deux vecteurs sont égaux ? Alors, une technique pour prouver que deux objets sont égaux, c'est de prouver qu'ils sont tous les deux égaux à un même troisième. Est-ce que CB et BF seraient tous les deux égaux à un même vecteur que j'aurais à déterminer ? Alors, regardons sur notre figure. Est-ce que CB et BF sont égaux à un même vecteur ? Eh oui, ça crève les yeux. Le vecteur CB est égal au vecteur DA. Et pourquoi ça ? Pourquoi sont-ils égaux ? Tout simplement parce que ABCD est un parallélogramme. Et on sait que dans un parallélogramme, eh bien, les vecteurs construits par les côtés opposés sont égaux. On rappelle la propriété ici de façon générale. Donc, on peut en déduire que ABCD étant un parallélogramme, CB égale DA. Voilà qui est noté. Et le deuxième, on a donc CB. Pareil pour BF. BF. Est-ce que BF est également égal à DA ? Eh oui, cette fois-ci, on se place dans le parallélogramme orange, le parallélogramme AFBD. On applique la même propriété qui nous assure de la même façon que le vecteur BF est égal au vecteur DA. Et on peut noter AFBD est un parallélogramme. Donc, vecteur BF égale vecteur DA. Eh bien, on vient de prouver que CB égale DA, que BF égale DA. Ici, c'est donc le vecteur DA. On peut donc en conclure que CB et BF sont égaux. Et là, comme annoncé au départ, il ne nous reste plus qu'à terminer avec la propriété du milieu. Si CB égale ABF, on en déduit que B est le milieu de CF. Voilà qui est noté. Et cette séquence est terminée. Merci. 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 Merci.